La flamme olympique dans l'espace, une première. Le décollage a eu lieu il y a deux heures et demie environ. La flamme fait actuellement route en direction de la Station Spatiale Internationale en compagnie de trois membres d'équipage, un russe, un américain et un japonais qui rejoindront l'ISS dans six heures environ. Et pour des raisons de sécurité évidentes, la torche a été éteinte. Je vous rappelle que les Jeux d'hiver débuteront en Russie, à Sochi, le 7 février prochain. Correspondance à Moscou d'Alban Mikosi. C'est une fusée Soyouz redécorée aux couleurs de la flamme olympique qui a pris place sur le pas de tir de Baïkonour. Pour l'occasion, l'équipage est très international. Un russe, un américain, un japonais, réunis pour une opération qui se veut planétaire. Pendant l'Antiquité, au moment des Jeux olympiques, les guerres s'arrêtaient. Voilà pourquoi je pense que ce relais spatial est très symbolique. Samedi soir, la torche fera une sortie dans l'espace. D'ici là, elle voyage évidemment éteinte. Pour les Russes, il s'agit de montrer au monde leur savoir-faire. La torche mesure 95 cm et pèse près de 2 kg. C'est un condensé de technologie censé évoquer l'oiseau de feu. 16 000 exemplaires ont été fabriqués dans cette usine militaire qui produit habituellement des missiles. Mais hélas, dès le deuxième relais dans les jardins du Kremlin, un coup de vent a eu raison de cette merveille. Depuis, la torche s'est éteinte au moins 200 fois, ce qui agace prodigieusement les organisateurs. Merci. 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 Merci.